Nous aussi, on côtoie énormément de gens par jour, sans un peu oublier, mais bon, il y en a quand même qui nous remercient. C'est pas car ces personnes qui sont quand même très proches des clients. Nous aussi, quand même, nous prenons des risques, pas plus que les enfermés et les médecins, mais c'est vrai qu'on en prend pas mal aussi. Nous avons vraiment des gens, je dois dire, très courageux, qui travaillent au service, donc des gens qui leur permettent de mourir. Et sachant qu'ils sont libres, effectivement, de ne pas venir travailler. Épandons-nous, nous avons énormément de mal à obtenir des masques, pour protéger nos hôtesses de caisse, des clients qui arrivent à nous en procurer pour nous. Un chef pharmacien, mais bon, il ne peut pas toujours nous en donner. Avec les moyens de sport, pour nous, on a fait un balisage autour du rayon. C'est vraiment avec du matériel, pas très efficace, mais bon. La semaine dernière, on voyait avec une collègue, quand ma patronne mettait le plastique, en fin de journée, on voyait les postillons sur le film plastique. Et c'est vrai que c'est impressionnant. On sent qu'on est quand même bien exposés pour les maladies. Moi, par exemple, j'ai eu deux fois la grippe en février. Et je me suis dit, ouais, là, je comprends pourquoi, en fait. C'est vrai qu'on est en forme de plein milieu. J'ai un de mes frères qui s'est proposé de faire fabriquer ses protections en plexi. J'essaie de procurer des rivières en train de protéger ses visages, mais ce n'est pas facile. J'ai fait des recherches. On voit certaines caissières dans les autres magasins qui ne sont pas du tout protégées. Elles ont juste un masque et des gants, mais sauf qu'il n'y a pas de protection au niveau de la caisse. Du coup, j'ai l'impression qu'elles se peinent toutes nos salariés, mais on serait obligés de fermer. On les remercie vraiment de leur dévouement et de leur courage, parce qu'elles sont preuves de courage.